En 2013, 15 nouvelles entreprises se sont implantées dans le département. Avec une potentialité de 200 emplois sur les 3 ans, c'est relativement faible, mais c'est une entreprise qui est prometteuse pour l'avenir. Donc c'est toute la volonté de Sardéveloppement de faire en sorte que nous allions dans des niches qui sont porteuses. On a ciblé 3 filières essentiellement, évidemment l'agroalimentaire qui est extrêmement fort dans le département, notamment avec les poulets loués, LDC, la filière numérique et puis le secteur des équipementiers automobiles. Pour chaque implantation nouvelle, il y a eu 80 projets d'implantation. Pour 80 projets, 700 prises de contact préalables. C'est dire le travail de fourmis réalisé par Sardéveloppement, alors que dans le même temps, le chômage augmente et que régulièrement des fermetures d'usines sont annoncées. Brose à la Suse, Armanbecker à Château-du-Loire ou encore Candia au Lude. Le travail est alors de trouver un repreneur. La tâche n'est pas aisée pour Candia. Les premières pistes sont tombées à l'eau. Il y a 17 000 mètres carrés de couverts et donc peut-être des entreprises qui n'embaucheraient que 30, 40, 50 pour démarrer salariés ne voudraient pas avoir des bâtiments aussi importants. Donc c'est toute la réflexion qu'on va mettre en même temps, en place maintenant, pour essayer de voir comment on peut diviser ou réorganiser au mieux les bâtiments pour accueillir les entreprises de taille plus modeste. 100 des 180 salariés de Candia sont reclassés aujourd'hui. Au total, Sarthe Développement a généré 434 emplois en Sarthe en 2013. Et notez qu'un autre...